Bonjour, c'est le centre de la chaîne Voix de l'actualité. J'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau rendez-vous d'actualité. Le début d'une belle aventure, cette ascension fulgurante a été marquée par la sortie rapide de son premier single, Ce qu'on était. Fini la version acoustique, le public a été présenté à une version plus adaptée aux ondes radio.Face aux réactions mitigées, le jeune chanteur a dû faire marche arrière pour apaiser les tensions et rassurer ses fans. Mais ses camarades ne sont pas en reste. Chaque participant de cette saison a su toucher le cœur des téléspectateurs, et tous peuvent désormais compter sur une solide communauté en ligne. Les anciens académiciens ne manquent jamais une occasion de partager des clichés ou des vidéos de leur retrouvaille, pour le plus grand bonheur de leurs abonnés.Julien et Héléna se lancent dans une nouvelle aventure musicale La vie en communauté n'a pas toujours été simple pour les élèves. Néanmoins, sept d'entre vont devoir renouer avec cette expérience à l'occasion de la grande tournée Star Academy. Ils parcourront ainsi les routes de France, de Belgique et de Suisse pendant plus de deux mois. Un emploi du temps chargé auquel les finalistes se préparent déjà, avec leur premier showcase. Cependant, ce vendredi 9 février 2024, deux anciens élèves étaient plongés dans les répétitions pour un tout autre spectacle. Cette année, les candidats ont eu la chance de découvrir le nouveau spectacle de Dovatia, Molière, le spectacle musical. Le producteur est également passé par le château de Damarie-Lélis, où il a promis aux élèves qu'ils pourraient rejoindre la troupe pour quelques dates. Et le moment est arrivé pour Julien et Héléna. C'est l'interprète de Molière, Petiton, qui a annoncé la nouvelle sur son compte Instagram. En story, il a partagé une photo de Julien et d'Héléna, souriant et en tenue de scène, prêts à faire leur premier pas dans cette comédie musicale. Ils seront tous les deux présents lors de la représentation du mardi 13 février 2024, au Dôme de Paris. Une promesse tenue. N'oubliez pas de liéguer sur la section des commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à bientôt.